Bonjour à tout le monde, est-ce que je suis en live, est-ce que je suis en live, oui je suis en live. Alors comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme, que tout va bien chez vous. Alors bienvenue à notre rendez-vous, à notre rendez-vous hebdomadaire. Deux petites secondes pour vos questions. Alors bienvenue donc à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. N'hésitez pas à me le mentionner dans le chat, pas dans le chat, en commentaire, pour que je puisse m'assurer qu'on me voit bien. Deux petites secondes. Alors, comment est-ce que vous allez? C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui pour ce rendez-vous là, puisqu'on a pris l'habitude maintenant de se voir en live tous les mardis, ça sera un tout petit peu exceptionnel parce que je veux bien répondre à vos questions. Si vous avez des questions, des préoccupations, je veux bien y répondre. Donc, je veux bien y répondre. Alors, deux petites secondes, je suis juste en train de faire quelques ajustements techniques. Donc, si vous avez des questions sur le métier d'assistant de direction ou d'assistant virtuel, si vous avez des questions, des préoccupations sur le bootcamp, je vais en parler tout à l'heure, qui commence le dimanche prochain, ou sur les programmes de formation et d'accompagnement que nous avons. Donc, je vais répondre à vos questions. N'hésitez pas à commencer déjà à me mettre les questions en commentaire. Bienvenue. N'hésitez pas aussi à me dire, pour les personnes qui sont déjà connectées, je vois déjà des personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez. N'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez, ce que vous faites, ce que vous faites aussi. J'adore la technologie, j'adore le digital, c'est juste exceptionnel ce que j'en pourrais voir. Depuis mon poste, je peux me voir tant sur Zoom que sur la page. C'est impressionnant, c'est extraordinaire. Donc, bienvenue, re-bienvenue, re-re-bienvenue aux personnes qui se connaissent. Alors, donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est vraiment une fois vos questions. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions, répondre à vos préoccupations, que ce soit sur moi, que ce soit sur le programme, les programmes que j'offre, que ce soit sur le métier d'assistance de direction de scène et d'assistance virtuelle, ou que ce soit sur le challenge, je vais prendre le temps de répondre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flan. Alors, Flan a pendant longtemps exercé en entreprise en tant qu'assistance de direction avant, mais non, de se mettre à son compte. Actuellement, là, je suis depuis trois, quatre ans maintenant, je suis dans le domaine de la formation et du coaching. Et j'ai deux principales cibles, j'ai deux catégories de personnes que j'aide. La première catégorie de personnes, ce sont les assistantes, les secrétaires de direction. Je les aide, en fait, à pouvoir travailler de façon professionnelle, de sorte à être complètement incontournable aux yeux de leur manager et des équipes qu'elles assistent. Et la deuxième catégorie de personnes que j'aide, ce sont les professionnels. Et quand je dis professionnels, je vois les médecins, je vois les comptables, les experts comptables, bien évidemment, les assistantes et les secrétaires de direction. Bref, toutes les personnes, tout professionnel, en fait, qui a une expertise, qui a un savoir-faire, qui a des années d'expérience et qui a compris qu'il est temps maintenant qu'ils ou elles puissent monétiser tout ça. Et d'ailleurs, dans ce cadre, à partir du lundi prochain, tiens, je n'ai pas mis le lien du challenge « Profitez pour le mec ». Et donc, à partir du lundi prochain, on a un challenge de cinq jours. On a un challenge de cinq jours, pendant que je comprends de vous parler. Je mets le lien. Il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites. J'ai tellement de personnes inscrites, là, que ce matin, je regardais un peu les statistiques et j'ai dépassé la barre de 1250 personnes qui sont inscrites pour ce bootcamp. Qui sont inscrites pour ce bootcamp. Bon, voilà. Si éventuellement tu as envie, voilà, de t'inscrire, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on va découvrir, en fait? Ce sera toute la semaine, je serai toute la semaine avec vous. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir, voilà, les opportunités que tu as aujourd'hui avec Internet et les outils digitaux. Ce que je voudrais faire, parce que comme message, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des produits avant de vendre en ligne. Tu n'as pas besoin de produits avant de faire du e-commerce. Avec des services, avec tes compétences, avec tes expériences, ce sont des choses que tu peux vendre en ligne, que tu peux monétiser en ligne. Je ne vends aucun produit. Depuis quatre ans que je suis véritablement en ligne, je ne vends aucun produit. Je ne vends que des services. Je ne vends que mon savoir-faire. Je ne vends que mes expériences. Je ne vends que mes compétences en ligne. OK, voilà les choses que je vends. Et donc, c'est ce que j'ai envie vraiment d'inculquer, que tu n'as pas besoin. Tout le monde n'est pas... Le commerce rend riche, mais tout le monde n'est pas amené avant des produits pour se faire des revenus, pour être riche, pour avoir de l'argent. Tout le monde n'est pas amené à se faire des revenus. On va découvrir vraiment les opportunités que tu as aujourd'hui avec Internet et les outils digitaux. On va aussi parler des qualifications, de l'expertise et des compétences qui sont les plus demandées aujourd'hui. Quand tu es un web entrepreneur ou quand un web entrepreneur est en ligne, de quoi est-ce qu'il a besoin comme compétences? Quelles sont les compétences que les gens veulent aujourd'hui? Et si tu as cette compétence-là, tu peux bien évidemment avoir des revenus, te faire des revenus en ligne. Donc, c'est quoi concrètement ces compétences-là? Qu'est-ce que les gens veulent? Quel type de personnes les gens veulent? Quel type de freelancer? Quel type d'assistante ou d'assistant virtuel les gens veulent? Avec quelles compétences? Avec quel savoir-faire? Moi, par exemple, qui suis dans le domaine de l'information, j'ai besoin d'une assistante qui a un certain nombre de compétences, qui a des aptitudes, qui a des connaissances dans tel ou tel domaine. C'est vraiment spécifique, en fait. On va découvrir pour que tu vois. Tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu sais faire, mais sur lesquelles tu dors. Tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu sais faire, mais sur lesquelles tu dors. Tout simplement parce que tu te dis, tu penses que ça ne peut pas te rapporter de l'âge, où tu te dis, oh, mais c'est un don, alors que tu as le devoir de fructifier, de multiplier. Tu as le devoir de fructifier, tu as le devoir de multiplier, tu as le devoir de, comment je dirais, oui, multiplier, fructifier, diversifier ces dons et ces talents que tu t'adoles. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont riches, qui dorment sur les richesses, qui dorment sur les richesses et qui ne sont pas conscientes, en fait, qu'ils ou elles sont riches. OK, on va aborder ça. On va voir aussi les méthodes que tu peux avoir pour attirer de la clientèle. Comment est-ce que tu arrives à t'inscrire sur les plateformes qui sont des plateformes de friland? On va aborder tous ces aspects-là. Et c'est la semaine prochaine, à partir de lundi jusqu'à là. Enfin, c'est sur toute la semaine. On se rend ensemble sur toute la semaine. OK. Alors, hier, j'ai une dame qui me disait, souvent, quand tu parles, tu dis que beaucoup de personnes ont peur, que les gens ont peur de se lancer, que les gens ont peur de se lancer. Mais ce n'est pas forcément parce que les gens ont peur de se lancer. Elle m'a posé deux ou trois questions. Elle m'a dit, ce n'est pas que les gens ont peur de se lancer, c'est que les gens n'ont pas l'argent. C'est quand même un souci d'argent parce que dans tous les cas, même si tu nous formes, il va bien falloir qu'on te paye et tout. Donc, j'ai pris le temps de l'expliquer parce que le manque d'argent, à un moment donné, c'est quelque chose que nous avons tous et tous expérimenté. En tout cas, moi, la première. Moi, la première. Je connais la galère. J'ai vécu la galère. À un moment de ma vie, à peine j'arrivais à avoir 500 francs dans mon portefeuille, avec deux enfants. À peine j'arrivais à avoir 500 francs dans mon portefeuille, du vrai, du vécu que j'entends de vous raconter. Je ne viendrai pas ici de toute façon pour raconter des balayvines. Et donc, je connais ça. Mais quand tu es dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu fais en réalité? Tu ne fais rien quand tu n'as pas une vision. Mais quand tu as une vision et tu sais là où tu dois aller. En fait, quand tu te regardes toi-même, tes yeux, ton cœur, parce que je suppose que ton cœur a des yeux, ton cœur doit voir un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne correspondent peut-être pas à ce que tu es en train de vivre. OK? Ton cœur doit voir un certain nombre de choses qui ne correspondent pas forcément à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. et la chose sur laquelle, là où tu dois focaliser ton attention, là où tu dois te focaliser, en fait, c'est principalement sur ce que ton cœur voit. Où est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que, franchement, il y a quatre ans, si malgré les challenges que j'avais, malgré ces difficultés que j'avais, si je ne m'étais pas décidée, en fait, à passer à l'action, je serais toujours dans la même condition, en fait, dans laquelle j'étais. Je serais toujours dans cette même condition-là, en fait. Je serais toujours là à compter les miettes dans mon portefeuille, à arriver déjà peut-être le 15, peut-être le 20 du mois, ne plus rien avoir, à stresser quand mes enfants sont sous fous, ne pas savoir où les amener. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que l'argent te donne le choix de. L'argent te donne la possibilité de choisir, en fait. L'indépendance financière, pouvoir apporter quelque chose sur la table, que tu sois marié ou pas, OK? Pouvoir mettre du carburant dans ta moto, dans ta voiture, pouvoir aller dans un centre de santé correct, quand tu es souffrant, quand tes enfants sont souffrants, quand ton mari est indisposé, OK? Pouvoir mettre tes enfants dans une bonne école, comme tu veux, en fait. L'argent te donne le choix de faire un certain nombre de choses, OK? Et d'ailleurs, le Dieu qui nous a créés, il est un Dieu riche. Je ne veux pas entrer sur cette territoire, mais si tu ne le savais pas, sache que le Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu riche. Il a dit dans sa parole que à moi appartiennent l'or et l'argent. Il l'a dit. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent, OK? Donc, à un moment donné, nous avons tous et tous d'esprit monté ça. Qui n'a pas connu des moments de galère? On en a tous connu. Mais là, ce qui fait la différence, en fait, c'est ce que tu te dis. Ce qui fait la différence, c'est, tu te dis, OK, je suis dans ce temps de galère-là, mais je ne veux pas y rester. Je refuse de rester dans ce temps de galère, OK? Je refuse de rester dans ce temps de galère. Ma vision est que d'ici un an, d'ici deux ans, je veux être à tel endroit. Ma vision, c'est que d'ici six mois, d'ici trois mois, j'ai envie d'aller à tel endroit. Et donc, je travaille résolument pour le fait. Je travaille résolument pour le fait. Moi, ma vie a complètement changé. Le jour où j'ai, sur les réseaux sociaux, comme ça, je suis tombée sur une âme qui formait sur le process de montée des formations. Parce que je savais que la flore de l'époque, là, ne pouvait pas continuer à rester là. Elle ne pouvait pas continuer à rester là. Elle devait aller à un autre niveau. Mais comment est-ce que tu veux aller à un autre niveau si tu n'as pas la connaissance, tandis que non, l'est disparu. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas. Et donc, tu dois travailler pour toi. J'en ai parlé la semaine dernière. Tu dois travailler sur toi en permanence. Parce que ce que les gens vont acheter chez toi, mais c'est ce que ces gens-là n'ont pas. Donc, c'est peut-être la connaissance, c'est un savoir-faire, c'est une certaine maîtrise de quelque chose, c'est une certaine expérience, et ensuite, c'est peut-être l'expertise de quelque chose que les gens vont acheter. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas l'argent ou tu as des difficultés, le number one, sache que tout le monde a connu ça ou connaît ça. À une époque, à un moment donné dans notre vie, on a connu ça. On appelle ça le désert. Tu vois un peu le désert. Il y a Nioh, il fait super chaud, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'abri. C'est ça, en fait, le désert. Donc, à un moment donné, on traverse tous le désert. Et ce que tu dois savoir, c'est que dans ce désert-là, dans ce désert-là, tu dois tout faire pour ne pas rester là indéfiniment. Quand quelqu'un me dit, par exemple, j'ai reçu un mail la dernière fois d'une de mes abonnés qui me disait, Flore, ça fait deux ans que je vous suis et je ne mets absolument pas en pratique ce que vous dites. Elle est dans ma mailing list, donc chaque fois que j'envoie un mail, chaque fois que je vois un tutoriel, chaque fois que j'envoie un témoignage, chaque fois que j'envoie une étude de cas, chaque fois que je parle d'un succès, chaque fois que je parle de moi, chaque fois que je parle de ce qui a marché, chaque fois que je parle de ce qui n'a pas marché, elle le lit, mais pendant deux ans, elle a décidé de ne pas bouger le Yota, tout simplement parce qu'elle avait peur. Voilà encore une autre chose qui nous paralyse, la peur, la peur de se lancer, la peur de se faire arnaquer, la peur de ci, la peur de ça. Et on va se focaliser en fait sur les mauvaises raisons. On va se focaliser sur les mauvaises raisons. Si j'avais eu peur il y a quatre ans, je n'aurais jamais bougé. Je serais toujours restée au même endroit. Si j'avais peur de me faire arnaquer, je n'allais jamais investir chez moi, je n'allais jamais prendre des formations. Je n'allais jamais le faire. Je n'allais jamais le faire. Ensuite, je lui ai expliqué qu'à un moment donné, on a tous connu en fait cette période creuse, cette période sombre, où tu as l'impression que la lumière te fuit. Tu as l'impression que rien ne va. Mais la chose à faire, c'est toujours, c'est de savoir où tu veux aller. Et moi, j'ai compris très tôt, que ce qui fait la différence entre moi et une autre personne, c'est que je n'arrête jamais de travailler chez moi. C'est ça qui fait la différence. Enfin, ou l'une des différences, c'est que je n'arrête jamais. Peu importe les critiques, parce que de toute façon, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Peu importe les critiques, peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, que ce soit bon ou pas bon ou mauvais. Ce qui va faire la différence, ou l'une des différences en fait, c'est que tu dois toujours continuer à travailler sur toi. Tu dois t'améliorer. De sorte à ce que même les gens, quand ils ont quelque chose à te reprocher, même s'ils trouvent des choses à te reprocher, ils vont quand même regarder pour dire, mais non, mais quand même, elle est ici. Ah, mais quand même, elle est bien dans son domaine. Ah, mais quand même, son programme est OK. Ah, mais quand même, vraiment, c'est de ma fausse, je ne suis pas arrivée au bout, parce que, parce que, parce que, parce que. Ah, mais quand même, elle a donné les grandes promesses. Son programme, ou ce qu'elle vend, son produit, son service, a donné les grandes promesses. Les grandes promesses ont été tenues. OK. Ensuite, donc, je lui ai expliqué ça. Ensuite, elle me posait la question de savoir, pour le programme Assistants Virtual Pro, je rappelle que c'est un programme de formation et d'accompagnement pour les professionnels qui désirent, qui désirent se lancer en ligne. Est-ce que pour ce programme, il faut attendre la fin du programme afin d'être opérationnel? Je lui ai dit non, absolument pas. J'ai dit, dans la vie, il y a toujours plusieurs cas. Il y a notamment deux cas, mais il y a toujours plusieurs cas. Il y a des personnes qui rentrent dans le programme et qui, au bout de quatre semaines, cinq semaines, commencent déjà à se déployer et à proposer leur service en ligne. Comme il y en a qui arrivent, qui procrastinent et qui ne se lancent véritablement qu'au bout de peut-être, moi, je vais dire, peut-être trois mois qu'ils décident de se lancer. Mais dans tous les cas, le programme, il est bon. Le programme t'amène de point A à point B. Le programme t'amène, te permet de faire un certain nombre de choses, commencer à maîtriser les outils digitaux, de ne plus avoir peur de te montrer en ligne, de t'afficher. Le programme te permet beaucoup de choses. OK, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails ici. D'ici quelques jours, on va ouvrir les inscriptions à ce programme. Le programme te permet, en fait, de travailler tous ces points techniques-là, mais aussi de travailler ta mentalité, de travailler ta façon de voir les choses parce que finalement, tu nages dans une communauté, en fait, tu nages dans une communauté où il y a des femmes qui sont comme toi. Tu vois les résultats des autres, tu vois le succès des autres et ça te permet d'aller de l'avant. Et donc, je vais expliquer que ça dépend de toi, en fait. C'est un peu comme si tu allais à Harvard, OK? Tu entres à Harvard et tu te dis, OK, maintenant que je suis arrivé à Harvard, c'est bon, tout va aller. Non! C'est quand tu es arrivé à Harvard, c'est le début du commencement, en fait, parce qu'il y a les cours que tu dois suivre, il y a les exercices que tu dois faire, il y a la pratique à faire, tu dois suivre les cours et c'est la même chose quand tu suis en programme. Et donc, c'est, en fait, ce qui va faire la différence entre toi et une autre personne, c'est que tu n'oublies jamais la raison pour laquelle tu as pris ce programme. Number one. Ça, c'est fondamental, OK? Que tu n'oublies jamais la raison pour laquelle tu as pris... OK, j'ai déjà des questions, heureusement que je suis revenue, je vais voir vos questions tout à l'heure. Donnez-moi juste quelques secondes que je finisse. Donc, ce qui va faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre, c'est que tu n'oublies jamais la raison pour laquelle tu as pris le programme, en fait, la raison pour laquelle tu t'es lancé dans ce projet, la raison pour laquelle tu as décidé de te former, la raison pour laquelle tu conçois tel projet, que tu lances tel produit, que tu lances tel service. C'est ça, en fait, que tu n'oublies jamais la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Est-ce que tous les mardis, j'ai forcément envie de venir en live? Vous voyez mon visage? Est-ce que tous les... quand j'ai les séances de coaching, est-ce que j'ai forcément envie de faire les séances de coaching? Est-ce que quand je dois écrire un test, quand je dois écrire une publication, quand je dois communiquer avec ma mérisse, est-ce que j'ai forcément envie de le faire? Non, je n'ai pas tous les jours envie de le faire. Non, je n'ai pas tous les jours envie de le faire, mais je n'oublie jamais pourquoi j'ai décidé de faire ce que je fais. Je n'oublie jamais. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'attendent. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent, en fait, qui veulent me lire. La dernière fois, j'ai juste envoyé un mail comme ça en écoutant. Je ne sais plus ce que j'écoutais. Et puis, voilà, j'ai eu l'inspiration. J'ai juste envoyé le mail comme ça. Et il y a une jeune dame qui m'a répondu. Elle est dans ma mail. Elle m'a dit merci pour ce mail parce que j'avais presque envie de me suicider. J'avais presque envie de... Ça ne va pas parce que je ne vais pas donner trop de détails. Parce que, parce que, parce que, parce que... Et vous voyez que, parce que vous avez un mail que vous avez envoyé, en fait, donne de l'espoir à quelqu'un. Et ça fait partie, en fait, des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, en fait. Parce que je sais, je sais ce que c'est que d'être complètement à terre et de ne pas avoir les armes, en fait, pour se relever. OK? Donc, la première, la première chose à faire, c'est de ne jamais oublier la raison pour laquelle je suis en train de faire les choses. Et la deuxième raison, c'est de travailler avec constance et diligence. Aujourd'hui, là, c'est la médiocrité, le travail bâclé, produit, non fini, service, façon, façon. Tu dois travailler de sorte à ce que, le jour où tu n'es pas là, on regrette que tu ne sois pas là. On se dit, même si telle personne était là, même si Béa était là, si Marie était là. On se dit, ah, si telle et telle personne était là. Ce sont des choses, en fait, qui vont faire la différence entre toi et monsieur et madame Tout-le-Mont. Aujourd'hui, la médiocrité est tellement répandue, le service après-vente est tellement médiocre, que lorsque les personnes, en fait, trouvent quelqu'un qui est dans l'excellence, qui est dans la diligence, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas, que tu ne fasses pas le, que tu ne te démarques pas, en fait. Il n'y a aucune raison que tu ne te démarques pas. Après, elle m'a posé une troisième question, je ne sais plus, je vais répondre ici. Alors, j'ai une question ici. Comment débuter une carrière en assistance de direction? Vous allez remarquer que moi, j'aime beaucoup dire assistance de direction au lieu d'assistanat de direction. Je ne sais pas. Moi, je préfère assistance de direction. Alors, comment débuter une carrière en assistance de direction si on n'a pas de formation dans le domaine, mais tout de même effectuer des tâches pratiques dans ce sens? Si tu as effectué des tâches pratiques, c'est bien, mais je vais te dire que la formation n'est pas négligée. Je vais te dire ceci, ça se dit en anglais, non, l'église pas. La connaissance, c'est le pouvoir. Et aller te former va te permettre concrètement de faire quoi? D'avoir la bonne méthodologie de travail, premièrement. Secondo, aller te former va te permettre de racheter le temps. Parce que les longues heures que tu vas passer, aller chercher sur les réseaux sociaux, sur Google, les Twitter, les longues heures, en fait, que tu vas aller faire le travail, revenir, refaire le travail, revenir, parce que quand tu as fait, par exemple, le compte rendu, on a trouvé que c'était bourré de fautes. On a trouvé qu'il y avait ça, qu'il y avait trop de choses à faire, qu'il y avait vraiment de gagner le temps. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui nous manque, une chose sur laquelle on doit travailler, 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 c'est le temps. On n'a pas le temps. Il manque le temps. Et donc, tu dois chercher à racheter le temps. Et donc, aller te former, en fait, va te permettre d'apprendre à faire les choses de la bonne façon, d'avoir la bonne méthodologie de travail. Secondo, à maîtriser, en fait, ton métier, comprendre ce que c'est que ton métier, qu'est-ce qui a attendu de toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, généralement, les gens engagent des personnes qui ne sont pas formées pour le post-assistance, en fait, de direction. Mais je pense que c'est parce qu'on se dit, bon, pour ce métier, il y a beaucoup de fausses croyances. On se dit, bon, pour ce métier, il suffit d'être joli, d'être bimakini et de pouvoir se mettre sur des talents de 10 centimètres. C'est totalement faux. Parce que, et encore plus aujourd'hui, ça devient encore beaucoup plus difficile. Ça devient encore beaucoup plus conscient, en fait. Si tu veux être assistante, en tout cas, si tu veux être une assistante comme moi, je le conçois comme je l'estime, si tu veux être juste un meuble de bureau, on ne te voit pas, tu es complètement inexistante dans l'entreprise, c'est autre chose. Mais si tu as envie, en fait, d'être une pro dans ce que tu fais, parce que c'est un métier correct, parce que c'est un métier tout à fait lois, parce que c'est un métier qui peut te propulser. C'est un métier qui peut te propulser. La femme la plus riche de l'Afrique, qui est nigériane, je pense, elle a été assistante de direction pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais est-ce qu'elle est restée assistante pas professionnelle, pas du tout formée, ne sachant pas du tout ce qui a attendu d'elle, ne sachant pas du tout qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle est restée? Non. Pendant qu'elle était là, elle a continué à investir sur elle. et à se former, à investir sur elle et à se former. Moi, je suis les hommes vivants, en fait. Je suis les hommes vivants que la connaissance est le pouvoir. Franchement, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est ça qui va faire la différence, en fait, entre toi et les autres. Donc, franchement, comment débuter? Moi, je vais te dire, fais ce que tu es en train de faire, mais inscris-toi. Tu peux t'inscrire. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne où tu peux t'inscrire. Il y a probablement des cours du soin. Je ne sais pas. Peut-être que tu es mariée, tu as des enfants, bon, voilà, ça fait du temps encore que tu vas donner. Mais les formations en ligne, en fait, ont ce truc-là de positif que tu y as accès n'importe où que tu sois. OK? Peu importe où tu es, tu as accès, en fait. Moi, mes cours en ligne, je les écoute dans ma voiture, dans ma cuisine, dans mon lit. OK? Je les écoute. Quand je suis dans une salle d'attente et tout, je me connais. Je suis mes cours en ligne. OK? Donc, voilà. Alors, je suis étudiante et vos formations, on l'aide d'être un vecteur pour bosser sa carrière, mais un peu chère. La cherté est relative. Ce que tu appelles cher pour quelqu'un, peut ne pas l'être pour l'autre. Et si tu trouves que c'est cher, c'est certainement parce que ce n'est pas encore pour toi. Peut-être parce que tu es encore étudiante, tu ne génères pas encore des revenus. Ce sont des formations pour des professionnels. OK? Mais ceci dit, j'ai des étudiants qui sont avec moi dans mon programme de formation et qui s'en sortent super bien. Si tu te vois étudiante, c'est de la façon dont tu te vois que les autres vont te voir. OK? C'est de la façon dont tu te vois que les autres vont te voir. Donc, c'est aussi un problème de mindset et tout. Depuis 2017, je veux me lancer sur les réseaux sociaux. Nous sommes en 2022. Je suis toujours au beau fixe. Être au beau fixe, c'est quoi? C'est un français que je ne connais pas. Coucou, Aboulie. Quand on dit, je suis toujours au beau fixe, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est que ça ne va pas ou est-ce que c'est que ça va super bien? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner des... Je ne pourrais pas bien répondre si je ne comprends pas. OK? Depuis 2017, je veux me lancer sur celui-là. Hélas, nous sommes bons. Avec le terme hélas, je comprends que ça ne va toujours pas. Il y a des stratégies pour le faire, en fait. OK? Il ne s'agit pas juste de venir créer une tâche de mettre les services, les produits pour dire que, bon, on est en train de vendre en lit et tout. Non. Il y a des stratégies pour le faire, en fonction du domaine dans lequel vous êtes, en fonction de ce que vous voulez proposer, pardon, en fonction de ce que vous voulez proposer, en fonction des domaines dans lesquels vous êtes, qu'en fait, il y a... Il y a... Il y a... Pardon, j'étais en train de regarder. Il y a des stratégies, en fait, à mettre en place. OK? Il y a des stratégies à mettre en place. Pour moi, qui ai une compétence en la manipulation, le change, la gestion des distributeurs automatiques de billets, la caisse, crois-tu que je puisse... Pardon. Crois-tu que je puisse offrir mes services sur les réseaux sociaux? Compétence en manipulation, le change, la gestion des distributeurs automatiques de billets. Bon, c'est vrai que c'est un domaine que je ne connais pas. OK, Béal, oui, je ne connais pas ce domaine, mais je pense que... Je suis persuadée qu'il n'y a pas que ça que tu sais faire. Je suis persuadée que tu ne sais pas faire que ça. C'est peut-être ce que tu as appris à l'école. C'est peut-être dans ça que tu as de l'expérience, mais je suis... Je suis à 98% que ce n'est pas que ça que tu sais faire. OK? Et on dit souvent que dans la vie, la vie vous mettra des pierres, mais à vous de savoir si vous allez prendre ces pierres pour en faire un mur ou plutôt un pont. Moi, je vais te dire tout ça que tu as là. Plus les choses que tu n'as pas listées ici peuvent te servir en fait à bâtir un pont sur lequel tu vas marcher pour aller au prochain niveau. J'en suis convaincue. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoint. OK. Elle dit... Si oui, comment... Il va vraiment falloir que tu m'en dises plus, OK? Sur ce que tu fais au quotidien. Si je sais ce que tu fais au quotidien, je pourrais te dire en fait comment tu peux l'exporter. Ce qui est sûr, sur 10 activités que tu fais en ligne ou 10 métiers que tu fais en ligne, il y en a au moins 8. Il y a au moins 8 que tu peux proposer en ligne. OK? La comptabilité, tu peux le faire en ligne. Tu peux... Bref, tout ce qui est administration, tu peux le faire en ligne. Même les médecins. Les médecins sont en ligne. Et j'avais donné... J'avais donné cet exemple-là. Mon médecin aujourd'hui... Bon, je vais aller un peu plus... La dernière fois que j'ai mis les pieds dans un hôpital remonte à de longues années. Je ne vais plus à l'hôpital. Ni pour moi, ni pour mes enfants, sauf en cas extrême. Sauf en cas extrême. Parce que je n'ai pas le temps de faire la queue. Je n'ai pas le temps... Voilà. Qu'on me perd le temps et j'ai envie d'avoir un avis qu'on aurait un avis d'un spécialiste. OK? Et mon médecin, c'est en ligne que je l'ai rencontré. Soyez les enfants, mes parents. Dès que quelqu'un a quelque chose, je l'appelle. Il va. Il fait les soins et c'est bon. Ça, c'est la médecine. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire, une compétence et qui a décidé. Et voilà, il les aise comme ça et c'est top. En fait. Et c'est top. Il a son cabinet, mais il intervient aussi à domicile. OK? Donc, regarde un peu dans ton travail au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Si on était en ligne ensemble, par exemple, dans le challenge, tu allais ouvrir ton micro et me dire qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et comment est-ce que toi, même toi, tu réfléchis? En tout cas, à partir de maintenant, comment déjà réfléchir? Voilà ce que je sais faire. Voilà comment je peux... Voilà ce que je sais faire. Comment est-ce que je peux faire pour quitter mon état de l'eau? Le calme-là est passé à global. Comment est-ce que je peux faire? OK? Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, en fait, que tu... Voilà. Et voilà, tu vois, c'est vrai. Elle a répondu, elle a dit, c'est vrai, ce n'est pas tout ce que je sais faire. Ce n'est pas tout ce que tu sais faire. En fait, toutes les choses que tu m'as citées là, ce sont des choses dans lesquelles tu te sens confortable. C'est ta zone de confort, en fait. Tu te sens confortable, parce que voilà, c'est peut-être ce que tu fais depuis cinq ans, depuis six ans. Bon, il y a la route. Tu peux faire ces choses-là les yeux fermés. OK? Tu peux faire ces choses les yeux fermés, mais ce n'est pas que ça que tu sais faire. Tu as d'autres choses que tu sais faire et qui sont même beaucoup plus vendables. et qui sont beaucoup plus vendables en nous. OK? J'aimerais en savoir un peu plus sur l'assistance ou direction. Ça semble être apparenté à faire des pourries et autres. Y a-t-il évolution de carrière si on travaille pour une entreprise, par exemple? En Afrique francophone, le salaire d'une assistante est-il attrayant? Le salaire va dépendre de ce que tu sais faire, va dépendre de ton niveau d'expertise. Le salaire dans les entreprises va dépendre de si tu es polyvalent ou non, parce qu'aujourd'hui, on recherche de plus en plus des assistants polyvalents. OK? Les managers sont très futés. Dans les entreprises, on ne veut pas engager 10 000 personnes pour 10 000 tâches, en fait. On veut engager peu de personnes qui sont capables de faire beaucoup de tâches. La question à te poser, c'est est-ce que les entreprises vont bien payer? Mais c'est de savoir comment est-ce que je peux augmenter ma compétence, en fait? Comment est-ce que je peux augmenter mon expertise, en fait, pour que quand je vais déposer ou quand je vais aller en entretien ou quand je vais déposer mes dossiers, que ça passe comme une lettre à la poste. C'est plutôt dans ce sens que tu dois te poser la question. OK? Et tu vas voir des assistantes qui sont à 800 000 plus et tu vas en voir des secrétaires qui sont à 100 000 qui peinent à avoir 100 000. Donc, tu vas te dire quelle est la différence? Ce n'est pas seulement le type d'entreprise, c'est comment elle se vend. Est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle sait ce que c'est que le métier d'assistance? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle est supposée faire en entreprise? Est-ce qu'on peut compter sur elle? Est-ce qu'elle a les compétences qu'il faut? Au beau fixe, OK, il n'est pas au beau fixe, c'est-à-dire je ne me suis pas encore véritablement lancée. Si tu n'es pas encore vraiment lancée, c'est parce que, visiblement, tu ne sais pas comment faire. Et tu dois apprendre à savoir comment faire. Donc, tu dois aller à la source de la connaissance. Vous voyez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on revient toujours sur la connaissance. C'est la connaissance qui est le pouvoir. Tu sais faire, tu fais. Tu ne sais pas faire, mais tu ne sais pas faire. Tu dois investir sur toi. Très important de pouvoir investir sur toi. De pouvoir investir sur toi. La fleur qui vous parle aujourd'hui n'est pas du tout la fleur d'il y a quatre ans. Il y a énormément de choses que je ne savais pas. Énormément de choses que je ne savais pas. Si je devais rester dans ma zone de confort et rester à faire uniquement ce que je savais faire, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Est-ce qu'apprendre fait mal? Oui, ça fait mal parce que tu vas échouer, tu vas te lever, tu vas apprendre, tu vas faire, ça ne va pas fonctionner ou ça n'aura pas le rendu que ça doit avoir. Mais tu vas apprendre. Tu dois apprendre à le faire. Quand je commençais, par exemple, j'ai appris à monter les tunnels de ventre. Ça ne va peut-être pas vous parler, c'est pour les assistantes virtuelles. J'ai appris à monter les tunnels de ventre. Au début, c'était difficile. Je faisais des heures, des nuits blanches pour pouvoir travailler le tunnel, pour le monter, pour pouvoir se sentir quelque chose de potable. Aujourd'hui, si je veux créer un tunnel ou en dupliquer un, c'est très vite fait. Si j'étais restée dans ma zone de confort à ne pas vouloir bouger, à ne pas vouloir aller à la connaissance, à ne pas vouloir, à ne pas vouloir, je serais obligée de payer quelqu'un aujourd'hui pour m'apprendre ce que j'aurais, voilà, ce que j'aurais peut-être pu apprendre à faire, ce que j'aurais pu faire toute seule. OK? Je serais obligée d'engager quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, quand mon assistante est indisponible, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, mon entreprise doit tourner en fait. Mon entreprise n'est pas dans ses mains. Mon entreprise doit tourner en fait. OK? Qu'elle soit là ou pas, qu'elle soit disponible ou pas, ça doit aller. Il y a beaucoup de choses que je sais faire, ce qui fait que je suis complètement indépendante, complètement autonome. en fait. Mais comment est-ce que je suis arrivée à là? Pas en restant à mon état zéro là-bas, 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 il y a des années. Non, mais parce que je suis allée à la source de la connaissance. J'ai compris que mes 1 francs-là, je dois les prendre pour les investir sur moi. Les investisseurs. Du coup, aujourd'hui, je n'ai aucun maître à investir sur moi. Si je suis persuadée que cette formation-là va me faire du bien, s'il y a la formation de bon retour, s'il y a de bons témoignages, je n'ai aucun problème à investir sur moi. Je vous parle parce que j'ai une coach chez quelqu'un qui me dit quoi faire, qui me montre une stratégie. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et parce que tu dois toujours aller à la source de la connaissance. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. C'est ça qui fait que quand on va acheter ton produit, quand on va acheter ton service ou quand on va te voir faire, on dira, mais tiens, telle, elle est exceptionnelle. Telle, elle est, voilà, elle est bien dans ce qu'elle fait. Je ne pense pas avoir d'autres questions. Je vais regarder si j'ai d'autres questions. Je pense que non. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais. voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci. J'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça aussi. Voilà, j'ai répondu à peu près. J'ai répondu à peu près à tout. Bonjour à tout le monde. J'ai répondu à peu près à tout. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'ai envie de rester encore un peu. But I have to go. I have to go. Donc, voilà, on va démarrer le bootcamp, le challenge lundi prochain. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrite, inscrivez-vous. C'est offert. Inscrivez-vous. Venez goûter. Venez goûter à ça. Je ne le dis pas parce que je n'ai pas du monde inscrit. J'ai du monde inscrit. J'ai plus de 1200 personnes. Là, là, attendez, je vais vous dire avec précision. Je vais vous dire avec précision combien de personnes j'ai. Je vais dire avec précision combien de personnes j'ai. Donc, à l'heure là, 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 où je suis en train de vous parler, là, 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 j'ai 1293 personnes. 1293 personnes. Donc, les personnes qui vont suivre le challenge, je ne sais pas que je manque en fait de challenger ou de challenger pour ce challenge-là. 1293 13. Et le challenge va commencer lundi. Et on n'est que mardi aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a des personnes qui vont encore s'ajouter, qui vont encore grossir le nom. Donc, ce que je voudrais, c'est que tu viennes ouvrir. Viens ouvrir ton état d'esprit un peu. Viens ouvrir un peu. Viens toucher un peu à la réalité des choses. Et tu vas voir peut-être que c'est quelque chose qui finalement va t'intéresser. Peut-être que c'est quelque chose qui finalement va commencer à te faire rêver. OK, tu as du mesus. Mais voilà, je dors ici alors que je suis couchée sur un amas de richesses. OK, pourquoi pas? Le lien est là. Clique là-dessus et inscrit. Et puis, actuellement, dans le groupe où aura lieu ce challenge, on est en train de faire un magnifique défi qui est le défi visibilité où jamais la personne, en fait, et le challenge n'a pas encore commencé, ça, c'est un défi juste pour, voilà, pour amuser un peu les challengers là-bas. Et je les amène, en fait, à travailler leur prise de parole, à pouvoir utiliser leur téléphone. Le téléphone, c'est un outil que nous avons tous. Même la vendeuse au marché central, là, a son téléphone, en fait. À son angroïde, à son téléphone. Et de plus en plus, les personnes ont du mal, en fait, à prendre leur téléphone et à se mettre en ligne, à parler. Donc, on est en train de briser, en fait. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de casser, en fait, la peur de se montrer, la peur d'être visible. Il n'y a aucun mal à être visible. Tu peux être visible sans tout dire de ta vie. Tu es visible et tu dis. Tu dis ce que les gens ont besoin de savoir. Moi, je donne juste ce que les gens ont besoin de savoir. Quand je voyage, je n'ai pas forcément besoin qu'on sache que j'ai voyagé. Quand je suis sur un projet, je n'ai pas forcément besoin qu'on le sache. Ça n'intéresse pas les gens. Et ça ne m'intéresse pas que j'en parle, en fait. OK. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour et que je n'ai rien raté. Je vous souhaite une bonne réception de ceci. N'hésitez pas. La semaine prochaine, ce n'est pas sûr que je vienne pour notre rendez-vous. Ce n'est pas sûr que je sois ici pour notre rendez-vous. Je serai plutôt du côté du challenge parce que tous les jours, on aura des ateliers. OK. Tous les jours dans le challenge, on aura des ateliers. Et dans les ateliers, c'est à par ailleurs. Je serai connectée de l'autre côté. Voilà un peu. J'ai fait le tour. Merci à toutes les personnes. Merci pour les questions. OK. Attends, j'ai une question ici. Alors, bonjour Elisabeth. Je ne savais pas que c'était posé dans un autre contexte. Je me disais que c'est en Europe, mais depuis... Oui, absolument. En fait, ce qui fait que... Ce qui fait que... Comment je vais dire ça? En fait, Internet et les outils digitaux sont venus pour casser toutes les barrières. OK? Sont venus pour casser toutes les barrières. Je suis là, là, actuellement, à Cotonou, au Bénin. Et je crois qu'il y a des personnes de différentes nationalités qui sont connectées ici. Ça, c'est Internet qui nous permet de faire ça. Ce sont les outils digitaux tels que l'outil que je suis en train d'utiliser ici qui me permet d'être connectée sur plusieurs plateformes. Voilà. Ce sont ces outils-là qui ont cassé, en fait, la barrière. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Tu peux travailler de n'importe où, de ton appartement, de ta chambre à coucher, de ta toilette, si tu veux, de l'aéroport, d'un espace de coworking. Tu peux travailler. Tu peux travailler de différents endroits. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a que des barrières mentales. Les seules barrières qui y a aujourd'hui, ce sont des barrières mentales. C'est tout ce qu'il y a comme barrière. J'ai des assistantes formées qui sont au Cameroun, qui sont au Bénin ou wherever en Afrique et qui travaillent avec des personnes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Elles n'ont pas besoin de voyager pour ça. Elles n'ont pas besoin de voyager pour ça. Pas besoin de voyager pour ça. OK? Elles n'ont pas besoin de voyager. Oui, le challenge est complètement offert. Le challenge est offert. Non, elles n'ont pas besoin, en fait, de, de, elles n'ont pas besoin de voyager pour ça. Pourquoi? Mais ce sont des choses qu'Internet et les outils digitaux te permettent de faire. OK? J'ai des personnes qui prennent mes services qui sont au Bénin, au Togo, au Cameroun, en France, à Belgique, au Congo, au Brazzar, Congo, Kinshasa, Madagascar. Ce sont des personnes que je n'ai jamais vues physiquement. J'ai des vis-à-vis comme ça, comme on dit. Je ne les ai jamais vues. OK? Mais on travaille ensemble. On travaille ensemble. J'ai une assistante au Mali, je la connais, mais je ne l'ai jamais vue. On travaille ensemble. Une au Cameroun, on travaille ensemble. Une ici au Bénin, je la connais. Je ne la vois même pas. On travaille ensemble. C'est Internet et les outils digitaux qui te donnent cette possibilité-là de faire tout ça. OK? Donc, voilà. Merci à tous. Je vais devoir vous laisser. On se dit à plus tard. Prenez soin de vous et bye-bye. Merci beaucoup.